Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Il y a un peu de tout, principalement du médiéval, donc je vous propose qu'on commence immédiatement. Alors, le premier livre, je l'ai lu dans le cadre de mes cours, mais je vous le propose parce qu'on peut aussi le lire en étant totalement néophyte sur le sujet. Il s'agit d'un ouvrage d'histoire, d'histoire médiévale. Il s'agit Les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale par Jean-Claude Schmitt. Aux éditions NRF, donc Bibliothèque des histoires. Donc, de quoi ça parle ? Eh bien, comme son titre l'indique, ça parle des revenants dans la culture médiévale. Donc, ça couvre à peu près les mille ans de l'époque médiévale. Et il reprend des textes qui parlent des revenants, des morts et d'autres apparitions surnaturelles dans la littérature durant tout le Moyen-Âge. Jean-Claude Schmitt est un historien qui a beaucoup travaillé sur ce genre de questions, sur l'histoire culturelle aussi, sur la démonologie, l'au-delà, le rite, les corps, dans la littérature du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle un historien anthropologue, c'est-à-dire qu'il est à la fois historien et un regard assez anthropologique sur la chose, que j'aime bien. J'aimais des limites à ses arguments, mais ça reste très intéressant. Et si la question des revenants, surtout en cette période d'Halloween, vous intéresse, je vous le conseille. Il est facile à lire, il est vraiment intéressant, abordable et il peut donner de belles pistes de réflexion. Donc, je vous le conseille fortement. À l'intérieur, vous avez aussi des jolies illustrations en couleurs et comme vous le voyez, j'utilise pour mes cours. Il est vraiment très bien, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Je pense que la plupart des bibliothèques, en tout cas universitaires, l'ont. Et à mon avis, même les bibliothèques l'ont, parce que ce genre d'ouvrage d'histoire, un peu, pas vulgarisé, mais disons avec des sujets un peu sexy, entre parenthèses, sont des livres qui ont du succès. Donc, je pense que vous le retrouverez. Est-ce que j'ai des critiques à lui donner ? Non, il était vraiment bien. Parfois, il a une approche un petit peu psycho-historique qui me dérange, mais c'est quand même très intéressant. Ce que je veux dire par approche psycho-historique, c'est qu'il utilise la psychologie pour expliquer des phénomènes historiques. On pourrait avoir un débat là-dessus. Personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Donc voilà, ça me dérange, mais c'est un point de détail. Enfin, franchement, si vous voulez lire un ouvrage historique sur un phénomène que l'on retrouve en cette veille d'Halloween, je vous conseille Les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale par Jean-Claude Schmitt. Je vous conseille aussi son livre, je crois que c'est Le corps et les rites, qui est vraiment bien aussi. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez aimé certains livres de Jacques Le Goff, qui est un autre grand historien, vous aimerez ceux de Jean-Claude Schmitt. Donc voilà, je vous le conseille. Même si vous ne faites pas d'études en histoire, etc. Il était vraiment sympa et j'ai aimé le lire en cette période d'Halloween. Ensuite, on va peut-être rester dans le Moyen-Âge. J'ai lu un pavé. Mais vraiment un pavé. C'est un pavé. Et j'ai lu, bien évidemment, Le crépuscule et l'aube de Ken Follett. Donc il s'agit du dernier livre de Ken Follett. Je pense que tout le monde connaît, en tout cas c'est un livre assez connu, Les Piliers de la Terre, donc sa fameuse trilogie, qui se passe au Moyen-Âge. Personnellement, j'avais lu le premier tome, je l'avais adoré, mais je n'ai jamais lu la suite. Et le résumé de celui-ci, donc son tout dernier, qui fait quand même, je pense, une page. Non, qui fait 900 pages. Se passe un peu avant Les Piliers de la Terre, au même endroit. Donc ce qui deviendra King's Bridge. Et pour ceux qui sont familiers avec les ouvrages de Ken Follett, la construction du récit et son style ne vous étonnera pas. Pour les autres, Ken Follett est un auteur qui écrit ces énormes... J'ai envie d'appeler ça roman fleuve. Je ne suis pas sûre qu'on me dit vraiment ça pour expliquer ce que je veux dire. Mais en tous les cas, je vais dire roman fleuve. Si vous avez un meilleur terme, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serai heureuse de l'apprendre. Mais en tout cas, il s'agit d'un récit qui s'inscrit sur plusieurs années. On va suivre principalement trois personnages principaux, mais on va en suivre plus. Donc Edgar, qui est un jeune bâtisseur extrêmement doué. Ragna, qui est une jeune normande d'une famille noble. Et et Albreed, Aldred, pardon. Aldred, qui est un jeune moine homosexuel qui va vouloir construire la plus grande bibliothèque d'Angleterre. Ragna va se marier avec Will Wolf, qui est un noble ayant pas mal de pouvoir dans le sud de l'Angleterre. Et elle va s'exiler en Angleterre pour vivre avec lui contre la vie de ses parents. Et Edgar, au début du roman, voit sa ville être ravagée par les Vikings. Et c'est le début de leur histoire à tous les trois. Leurs vies vont s'entremêler. Ils vont vivre des aventures terribles parce qu'il y a une famille qui est au pouvoir dans le sud de l'Angleterre. Will Wolf, bien évidemment. Et en fait, c'est toute sa famille qui est au pouvoir dans le sud de l'Angleterre. et notamment son terrible frère Winston qui est abbé au début du roman. Je crois que c'est ça. Non, évêque. Il est évêque. Il est évêque et il a une soif de pouvoir incommensurable. On se situe en l'an 997 au tout début du roman et on avancera comme ça au fur et à mesure des ans. C'est vraiment bien. Je pense que je dis aussi ça parce que j'aime beaucoup le Moyen-Âge mais franchement, c'était super. Je l'ai lu en quelques jours d'une traite pratiquement. Autant qu'on peut dire d'une traite, un roman de presque 1000 pages mais en tout cas, je n'arrivais pas à le lâcher et sur la fin, il était 2h du matin, enfin, c'était cette nuit du coup. Il était 2h du matin et je l'ai dit allez, allez, je vous la suite, je vous la suite et du coup, je l'ai lu. C'était vraiment génial. Pour ce qui est des points positifs, le premier, j'ai adoré Aldred. J'ai trouvé ce personnage vraiment très touchant, très bien agencé. Il est à la fois fin, bienveillant mais il sait aussi défendre ses intérêts. Il ne perd pas courage et j'ai beaucoup aimé qu'on dépeigne un personnage homosexuel avec tous les questionnements que ça pourrait poser au Moyen-Âge. J'ai beaucoup aimé Ragna aussi que j'ai trouvé extrêmement intéressante et Edgar aussi, bien qu'il m'ait rappelé d'autres personnages dans les Pieds d'Atta. Mais je comprends pourquoi l'auteur a fait ce choix-là et vous le découvrirez en lisant l'ouvrage. L'histoire était passionnante, Winston était très bien fait, parfois un peu caricatural, je dois avouer, mais je vais en passer un bon moment. J'ai beaucoup aimé que l'auteur ne fasse pas non plus une tragédie de ce roman. C'est-à-dire, il y a des choses terribles qui se passent vraiment dures, mais il y a aussi de très beaux moments, des moments d'entraide, d'amitié, d'amour qui sont beaux. Et du coup, ça vous permet de rester dans l'ouvrage en fait, et de ne pas juste être accablé par des éléments ou des événements négatifs au fur et à mesure du livre, bien qu'il y en ait. C'est très bien l'équilibre entre choses terribles et choses magnifiques dans l'ouvrage est très très bien très très bien exécuté. Donc franchement, c'était superbe. J'ai beaucoup aimé aussi les traits d'humour. Il y en a plusieurs que j'ai d'ailleurs notés parce qu'ils étaient vraiment drôles et ils étaient très bienvenus. Et j'ai beaucoup aimé le travail qu'il a fait avec une équipe d'historiens qui l'ont aidé et qui l'ont conseillé et ça se voit. Au début, ça m'a dérangé. Notamment au début, il y a une petite digression sur le mariage à cette époque qui m'a gênée parce qu'on sentait que c'était l'auteur qui notait les remarques des historiens, etc. On aurait pu s'en passer. Néanmoins, je salue le travail qui a été fait sur ce bouquin. Je crois que pour le traduire de l'anglais, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, il y a cinq traducteurs qui se sont relayés pour ne pas le sortir le plus vite possible donc je salue aussi cet effort et c'est vraiment génial. Donc moi, j'ai acheté l'édition France Loisir mais il me semble que ce n'est pas France Loisir qui l'édite. Mais voilà, j'ai acheté l'édition France Loisir. Ah voilà, c'est Robert Laffont qui édite normalement qui a permis à France Loisir de sortir aussi ce roman dans leur catalogue. Il est magnifique. J'aime beaucoup l'édition France Loisir parce que vous voyez quand vous l'ouvrez la tranche ne se plie pas et le papier est de très bonne qualité ce qui fait que le livre n'est absolument pas abîmé alors que je l'ai trimballé dans un sac et voilà. Il est assez lourd je dois avouer mais je tiens aussi à souligner que l'écriture est assez épaisse et voilà. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. J'aurais préféré que les pages soient plus fines et avoir moins de... Enfin, avoir un objet moins lourd et moins encombrant. Néanmoins, c'est un magnifique ouvrage. J'aime beaucoup la couverture que vous pouvez voir avec les runes et ce casque viking. J'aurais aimé qu'on parle un peu plus des vikings et qu'ils ne soient pas simplement une menace un peu lointaine qui se rapproche et qui est extrêmement menaçante quand même. Mais j'aurais voulu qu'on parle un peu plus des vikings peut-être dans un prochain. J'espère. En tout cas, j'ai adoré. Je vous le conseille très fortement et je pense que je vais me laisser tenter pour finir la trilogie des Piliers de la Terre. Je vais voir, je vais encore y réfléchir mais franchement, j'ai adoré. Je l'ai déjà conseillé autour de moi donc si vous ne l'avez pas encore lu, si vous hésitiez, foncez. Personnellement, je pense que j'ai même préféré celui-ci aux Piliers de la Terre. Très sincèrement, je pense que je l'ai préféré. Il est vraiment bien. Il y a un très beau boulot derrière et je vous le conseille. Et finalement, un autre coup de cœur, j'ai lu Le Crépuscule de Shigezo de Sawako Ariyoshi aux éditions Folio. Alors, de quoi ça parle ? Il s'agit d'une jeune mère de famille, Akiko, dans les années 70 au Japon qui va devoir s'occuper du père de son mari Shigezo après la mort de sa femme. Et en fait, très rapidement, cette famille va découvrir que le père de son mari tombe dans la démence parce qu'il est âgé. Et Akiko va devoir s'occuper de lui parce qu'au Japon et en particulier à cette époque mais encore aujourd'hui, il est normal entre guillemets pour la famille de s'occuper des personnes âgées et étant donné que c'est normalement le mari qui travaille et la mère qui reste s'occuper des enfants, c'est également elle qui est censée s'occuper des personnes plus âgées de la famille qui auraient besoin de soutien. en sachant que le système social au Japon n'est pas vraiment très très bien développé. Et justement, c'est un livre qui parle de ça. C'est un livre qui parle d'une descente aux enfers pour Akiko qui petit à petit voit son monde s'effondrer parce qu'elle aimait travailler, elle aimait son indépendance et elle se retrouve avec un homme qui l'a toujours détesté à devoir s'occuper de lui, à devoir sacrifier sa vie pour un beau-père qu'elle n'aime pas. C'est aussi une histoire touchante entre elle et Shigezo parce que justement, on a l'impression au début que Shigezo est la pire personne de l'univers et n'absolument pas sympathique. Mais non, il y a des lueurs d'espoir, il y a des rapprochements entre les deux personnages qui sont extrêmement touchants et très très bien écrits. On voit aussi le fils d'Akiko qui doit gérer ses concours pour entrer à l'université ou au lycée, je ne sais plus, mais en tout cas, ses concours scolaires très importants au Japon et la mort de sa grand-mère et en plus, ce grand-père qui devient de plus en plus fou. On a aussi des réflexions très intéressantes du père, enfin du mari d'Akiko qui voit ce père tomber en ruine quelque part et qui, si vous me passez l'expression, et qui s'angoisse beaucoup sur sa propre fin à lui, sur la manière dont ses enfants vont s'occuper de lui quand il sera vieux, etc. C'était un très très beau roman. Il me semble que Sawako Ariyoshi, j'avais lu d'elle Les Dames de Kimoto et il me semble qu'elle aussi avait une très belle réflexion sur la vieillesse et sur la mort et je retrouve sa plume. C'est une plume délicate, incisive aussi, extrêmement incisive. C'était beau, c'était un moment de réflexion. Ça fait une semaine que j'ai fini et ça fait une semaine que j'y repense parce que vraiment ce livre m'a remué. Je vous conseille, il pose de très très belles réflexions en plus il est sorti en poche donc il ne coûte pas très cher. Il était vraiment beau. Il était vraiment beau, je ne peux que vous conseiller. Foncez, foncez, découvrez-le. C'était une très belle très belle histoire dans le Japon des années 70 sur le rôle des femmes dans cette société mais aussi sur l'amitié, sur l'amour, sur la piété filiale, sur tellement de sujets importants pour le Japon. C'était vraiment bien, je vous le conseille. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour mes dernières lectures. Je pense que je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur mes updates lectures. En ce moment, je lis pas mal et j'en suis contente même si je suis consciente de ne pas lire suffisamment. En tout cas, à mon goût mais voilà, ça s'arrangera. Je voulais vous remercier mille fois pour le nombre de vues de ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci aussi pour les pouces j'aime. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et pour les nouveaux abonnés, je vous remercie vraiment mille fois de vous être abonnés. N'hésitez pas aussi à l'occasion à laisser un commentaire dans la barre des commentaires. Ça me ferait super plaisir de vous lire. Dites-moi ce que vous avez lu ces derniers temps, votre cœur du moment. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet aussi d'avoir des inspirations pour mes prochaines lectures. Je vous retrouve. À bientôt. Je vous fais des bisous. Tchou tchou.